Salut tout le monde, c'est Chezou, et bienvenue dans cette vidéo coup de projecteur où on va mettre en avant les forces et faiblesses d'un monstre particulier. Melia fait partie de la famille des dryades qui sont principalement utilisées comme support. Son passif, Arbre Epineux, contient deux effets qui se complètent. Cette dryade inflige des dégâts continu pendant deux tours sur la cible attaquée. Si Melia attaque une cible victime de dégâts continu, elle va en ajouter un autre pendant un tour. Vu que sa deuxième compétence, Ami de la Terre, cible tous les ennemis pour réduire leur vitesse d'attaque et leur jauge d'attaque, elle est un bon élément support pour votre équipe. On vous recommande d'utiliser des runes de type Désespoir, ceci permettra de bien renforcer ses sorts. Vu que toutes les attaques de Melia servent principalement à mettre des effets nocifs, il est logique de maximiser sa précision ainsi que sa vitesse et ses PV pour s'assurer qu'elle puisse jouer un maximum de fois. Melia n'est pas vraiment faite pour le contenu JCJ, mais c'est un élément à ne pas sous-estimer pour tout ce qui est contenu JCE. Elle prouve son utilité dans les derniers étages du tribunal d'ascension et peut être aussi utilisée en mode difficile. Ses dégâts continu, accompagnés de réductions de jauge d'attaque des ennemis, peuvent faire d'elle un atout dans votre équipe. Cette dryade peut aussi vous aider dans le castel du géant jusqu'à ce que vous ayez une équipe plus rapide et efficace. Melia n'est pas très populaire car elle est utilisée pendant un certain temps jusqu'à trouver de meilleurs monstres. Mais pour les invocateurs en herbe, c'est un monstre qu'il ne faut pas négliger. D'accord avec notre analyse ? Aimez la vidéo et laissez vos retours dans les commentaires ! Pour plus d'informations sur Surmoners War, abonnez-vous !